Musique Bonjour à tous, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne pour vous parler de trois romans de Roald Dahl. Il se trouve que le week-end dernier, j'étais au salon du livre Jeunesse de Montreuil et il y avait au sous-sol du salon une exposition consacrée aux illustrateurs jeunesse. Il y avait notamment des illustrations originales de Quentin Blake. C'est un illustrateur britannique qui a notamment illustré les romans de Roald Dahl. Ceci explique pourquoi je me suis rappelée de ces livres que je lisais quand j'étais très petite. Et voilà pourquoi aujourd'hui j'avais envie de vous en parler parce que ce sont vraiment des livres qui ont marqué mon enfance. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Roald Dahl, sachez que c'est un illustrateur anglais né au début du siècle dernier qui a écrit énormément pour la jeunesse, quasiment exclusivement pour la jeunesse d'ailleurs, de mémoire. Et donc ses bouquins sont sortis globalement entre les années 60 et les années 90. Il est mort dans les années 90 si je me souviens bien. En tout cas ce sont des livres que je pense nous avons tous étudiés à l'école, en primaire. Moi je me rappelle très bien, en CE1, j'ai eu la première lecture cursive. Vous savez on doit lire un chapitre genre tous les soirs ou toutes les semaines et on y va comme ça petit à petit en cours, il y en a un qui lit, bref. Que de souvenirs. Et donc ce fameux livre que j'ai lu quand j'étais en CE1, il s'agit de La potion magique de Georges Bouillon paru en 1981 et ayant été réédité par Folio Junior. Vous savez ces petits livres avec le côté de couleurs là, il y avait des petites lignes de couleurs. Je n'ai jamais su à quoi ça correspondait ces lignes de couleurs. En tout cas ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui doit recevoir sa grand-mère chez lui, avec ses parents. Sauf que sa grand-mère est une vieille mégère, c'est pas possible, c'est presque une sorcière tellement elle est méchante cette grand-mère. Et donc il décide de faire une potion magique pour la faire disparaître. Et donc il va dans la cuisine, il cherche tout un tas d'ingrédients et en fait il fait potion magique sur potion magique. Il le teste sur des animaux, il le teste sur sa grand-mère. Sa grand-mère fait 7 mètres et ensuite elle rapetisse, enfin bon c'est absolument n'importe quoi. C'est comme tous les romans de Roald Dahl en fait, c'est toujours des histoires absolument fantastiques. Ça part dans tous les sens, c'est vraiment super frais et c'est idéal pour les enfants. J'ai des super bons souvenirs des bouquins de Roald Dahl, ça a bercé mon enfance et je les relisais avec plaisir. C'est plus que Harry Potter à ce moment-là parce que j'étais en CE2 quand j'ai commencé Harry Potter, mais c'était pas autant, aussi important pour moi que les bouquins de Roald Dahl. Peut-être parce que c'est avec ça aussi que j'ai commencé à lire Harry Potter, c'est venu un petit peu plus tard. Le deuxième livre dont je vais vous parler, il s'agit du Bon gros géant paru en 1982. Alors c'est l'histoire d'une petite fille qui est enlevée par un géant, mais pas un géant méchant qui mange les enfants. Non, c'est un géant souffleur de rêves. Et là, bonjour la poésie de Roald Dahl, c'est absolument merveilleux. Il souffle les rêves avec une espèce de corne, enfin je sais plus, dans les oreilles des enfants pendant qu'il dorme. C'est tellement mignon ! Et donc voilà, il rencontre cette petite fille et puis ils discutent, ils apprennent à se connaître et il se trouve qu'ils l'emmènent dans le pays des géants. Et dans le pays des géants, bon, il n'y a pas que des gentils géants souffleurs de rêves, non. Des géants qui mangent les enfants. Et donc leur histoire, c'est qu'est-ce qu'ils font contre ces méchants géants qui sont plus forts aussi que le bon gros géant. C'est une histoire absolument magnifique et j'aimerais beaucoup la relire. Je pense que je vais essayer de récupérer ces bouquins quand j'irai chez mes parents à Noël. Le troisième roman dont je vais vous parler, il s'agit de Sacrées sorcières. Le bouquin qui a dû traumatiser des générations d'enfants. Les sorcières sont parmi nous. Vous ne pouvez pas les reconnaître. Elles ressemblent à des femmes ordinaires. Elles portent des gants pour dissimuler leurs griffes. Elles portent des chaussures à talons très serrées pour cacher le fait qu'elles n'ont pas d'orteils et des pieds carrés. Elles portent des perruques pour cacher leur crâne chauve. Comment tu veux dormir après ça ? Comment tu veux trouver le sommeil après avoir lu une histoire pareille ? C'est juste abominable. Et donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui est dans un hôtel avec sa mamie et qui apprend à faire des tours à ses souris blanches. Et sauf qu'un jour, il joue donc avec ses souris. Il essaye de leur apprendre à monter sur un fil, à faire des tours comme ça, là c'est rigolo. Et sauf qu'il se retrouve pris au piège dans le congrès annuel des sorcières. Bonne chance petit garçon, bonne chance. C'est justement ce qui fait peur aux enfants. Et évidemment ça finit bien quand même parce que bon, pas trop exagéré. Évidemment il y a plein d'autres livres de Roald Dahl qui sont absolument géniales. Je pense à Mathilda, je pense à James et la Grosche-Pêche, à Charlie et la chocolaterie, à Moi Boy, à bref des tas, des tas de bouquins trop bien. Je vous invite à me dire quels sont vos trois préférés dans les commentaires, je serais vraiment ravie de le savoir. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ainsi que sur mon blog de lecture et d'écriture. N'hésitez pas aussi à me dire comment vous trouvez mes vidéos, notamment au niveau de la qualité sonore et visuelle. Parce que j'essaye de faire des choses différentes à chaque fois et je ne me rends pas forcément bien compte de si c'est mieux, si c'est moins bien. Donc n'hésitez pas à me dire, ta nouvelle vidéo, elle est beaucoup moins bien au niveau son que la dernière, refait comme avant, etc. En plus, comme je fais ça sur un petit PC portable, au niveau du son, j'ai qu'un son de PC, j'ai pas des grosses enceintes pour savoir si la qualité est pourrie ou pas. Donc bref, n'hésitez pas à me le dire à ce niveau-là. Sinon, vous pouvez aussi me suggérer des vidéos à faire, tout simplement, si vous voulez que je parle d'un thème en particulier, si vous voulez que je parle d'un auteur ou d'un thème. Je fais parfois des petits sondages sur mon compte Facebook ou sur ma page Facebook pour vous demander qu'est-ce que vous préfériez, trois romans de Roaldal ou trois romans dystopiques, bref, voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous souhaite de très bonnes lectures et on se retrouve au plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada